Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure sur Man of Melan. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, écoutez, on enchaîne, il fait beau, il y a du soleil, ça fait du bien. Allez, nous sommes sur un bateau qui est plutôt sympa, bon je vous rassure, à un moment on sera sur un navire un peu moins cool. Alors, voyons voir. Le matériel va pas tarder à être prêt. D'accord. Alors, merci d'avoir payé, intérêt, besoin d'aide ? T'as besoin d'aide ? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré, mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Effectivement, elle est un peu chelou. Elle te fait une fortune, tâchons de rester cool. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok ? Quoi ? Cool ? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon, j'explose. D'accord. Mais... la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Elle est relativement impulsive, quand même, hein. Julia. Ensuite, on va parler... Bah tiens, on va parler à la capitaine. On va voir un petit peu si elle aussi, elle est impulsive. J'en ai bien peur. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Oh là là... Pardon. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est... un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? Tu vas te détendre ou quoi, là ? Alors... Euh... Je connais les règles. Pas mal. C'est pas très précis. Je connais les règles. Je crois pas, non. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profané serait illégal et immoral. Hum hum. Euh... Qui va le savoir ? C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages ? Qui va le savoir ? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais, respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Ok, chef. Alors, relations actualisées. Voyons voir. Alors, on est très bien avec Brad. On est super aussi avec Julia. Par contre, c'est vrai qu'avec Conrad et Fliss, c'est pas encore le top du top. Ok. Alors, voyons voir à qui on peut parler d'autre. Ah oui, il nous reste le coco ici. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Hum hum, montre-moi. Une brèche dans la queue. Hum. D'accord, c'est tactile. Heureusement. On va vraiment en descendre là ? Je sens qu'on va flipper. J'ai l'impression que ça m'a fini le truc. Hum hum. Oui. J'ai l'impression que je repasse en boucle. Ah oui, d'accord. Bon, allez. Ça m'a saoulé. Ok, salut. Les jumelles, ouais, c'est vrai. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir avec les jumelles ? Bah, il n'y a rien du tout en fait. Les gars, ça y est, c'est prêt. Ah bah enfin, c'est prêt. Ah. Oh. D'accord. Bon, c'est juste pour tester, je pense, ces interactions, ça. À mon avis, hein. C'est bon, Ligo ? Faut lui parler, non ? Je pense. Hop, hop, hop. Ok. Bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau. Et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok. L'oxygène, c'est fait. Hé, 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 tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée ? Hé ! T'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits tétards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Il est coquin. Besoin d'un second. Alors. Moi, je vais prendre l'appareil photo. Gère la caméra. Je passe devant. Immortalisons ce moment, avant. Comme elle a fait la tronche après. Énorme. Alors, relation actualisée. Ouais, cool. Alors. Parlez. Caractère de Fliss. Ce soir. On va s'amuser. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir, pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon ? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Oh là là. C'est vraiment terrible. C'est presque bouffe. Allez, en avant, Moussaillon. C'est l'heure de plonger. Je sens que ça va être terrifiant. Tout salaud. Wow. Ça va ? Plus ou moins. Bon, s'il vous plaît, pas de remake des Dents de la Mer. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Hé, un souvenir ? Ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Wow. Regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière ? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors ? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide embrayé frais. Énorme. Je dois me concentrer. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon ? C'est marrant parce qu'on gère vraiment tous les persos. M'interroge pas sur mes finances. Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances ? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Est-ce que je lui laisse un caractère froid ? J'ai assez de problèmes à gérer. Désolée. J'ai assez de problèmes à gérer en ce moment. Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. On la laisse un petit peu inaccessible. Comme ça, c'est un objectif dur à atteindre pour la séduire. Alors. Ok. La météo est bonne. La météo est bonne, c'est cool. Oh là ! Il n'y a pas un ouragan là ? Hartongue ? Le radar ? On dirait qu'on a de la compagnie. Effectivement, il y a un bateau en approche. En tout cas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un bateau après ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah d'accord, c'est pour mater ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment. On l'a déjà maté avec je ne sais plus qui. Alors maintenant, on va reparler à Coco. Je peux lui parler ou pas, comment ça se passe ? Par contre, c'est un petit peu lent au niveau des déplacements. Salut, ça va, tranquille ? Tu profites de cette relaxation ? Est-ce que je vois que tu profites au max de ton petit moment de relaxation ? J'ai de très nombreux talents. Le charme n'en fait pas partie. Oh là là ! Dommage que le charme n'en fasse pas partie. Ah, mais mon charme est comme un boomerang. On a l'impression qu'il ne fonctionne pas et puis, paf, on succombe. C'est n'importe quoi. Il est marrant, lui, hein ? Fais gaffe de ne pas t'emballer. Fais gaffe de ne pas t'emballer, mon grand. Moi aussi, j'aime bien prendre mon temps. Ouais, tout mon temps. On se revoit plus tard, Conrad. J'espère bien. Mais je ne les vois pas du tout ensemble, en plus. C'est ça, le truc. Énorme. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup ? Là, on a les jumelles. Ah, c'est peut-être avec elle, maintenant, qu'il faut observer pour voir le bateau, potentiellement. Le bateau qui approche. On va voir. Parce que juste avant, ça ne servit à rien. Alors, attends. Est-ce qu'on peut voir quelque chose ? Je ne vois absolument rien, pour le coup. Ouais, d'accord. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Ouais. Pour l'instant, ça ne fait pas trop peur. Après, on sait qu'il va y avoir une histoire de requin. Après, est-ce que ce n'est pas juste de nous faire croire qu'il va y avoir une histoire de requin ? Enfin, impossible. Alors. Mayday, mayday. Duca, Alex. Duca, Julia. D'accord, je ne reçois rien. C'est étrange, ça, non ? C'est étrange. Alors, regarde quand même l'écran, parce que peut-être qu'on peut y voir quelque chose. J'ai déjà regardé les photos de tout à l'heure. Wow, c'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes ne causent pas d'ennuis. Ouais. Regarde un peu tout. Ça me fait une belle jambe. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? À part aller parler à Conrad. Je vous salue, ma chère. Auriez-vous besoin de moi ? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau. D'accord. Et maintenant, on fait quoi, bon sang de bonsoir ? Ça, je suis perdu. Ou alors peut-être qu'il faut attendre un petit laps de temps. Attends, il y a un truc, là. Il faut observer. Galaxou. Duque de Milan, à 20 000 au nord de la côte. Terminé. Bien su. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À vous. Procédure à la découverte d'épave. J'aimerais connaître la procédure à suivre pour la découverte d'une épave non identifiée dans les environs. À vous. Toute exploration d'une épave identifiée ou non est passible de prison ou d'une amende. Ou des deux. À vous. Bien su, merci. À vous. Duke of Milan. Duke of Milan, avez-vous trouvé une épave ? Veuillez préciser votre appel. À vous. J'ai vraiment un boulet, hein. Euh... Mes clients sont mes enfants gâtés. Assurance. Rien à signaler. Sauf que mes... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Euh... C'est pas les gardes-côtes. Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censés faire quoi, là ? Oh merde. Tais-toi et laisse-moi faire. Euh... On va rien faire du tout. C'est moi, la capitaine. Alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris ? Je crains le pire. C'est pas des gentils, ça. Mais ils sont débiles ou quoi ? Dégagez de là. Hé, dégagez de là ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ils s'en vont ? Non, il y a un gliss au roche. On a eu des dégâts, vous voyez ? Regardez notre bateau ! On va régler tout ça, hein ? C'est pas un problème. Ça prend combien ? Euh... 10 dollars en tout ? Oh, oups, pardon. Disons 20 dollars. Ah zut ! Vous diriez plutôt 30 dollars ? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément durs en affaires, mais je comprends. Hop ! Ne jouons pas les ranas. Il n'est pas commode, lui, hein ? Je sens que ça va très mal tourner. Aïe, aïe, aïe. Bon, et les deux, ils sont où ? Ils sont en train de s'envoyer en l'air dans l'avion ? Je sais pas, hein ? Euh... Ce serait quand même relativement macabre, hein ? Alors qu'il y a des... Des corps à l'intérieur. Des cadavres. Ils vont faire une drôle de découverte. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad ? Vraiment ? Ah ouais ? Sur la tourelle arrière. Ah ! Bien joué, Conrad. Épave dans le Pacifique Sud. La tourelle. On peut entrer par là. Pour l'instant, pas de nouvelles du requin, hein ? Ça va arriver. T'inquiète pas. What ? Wow ! J'ai évité... C'est peut-être dangereux. J'ai évité un sacré bout, là. Un sacré pic. Quel gentleman. Faut avoir des réflexes, hein ? Ah ok, c'est moi qui la gère. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi ! T'arrives à y croire, série ? C'est un flashback ? Prémunition débloquée. Hein ? D'accord, il y a des prémunitions à récupérer ? Trouver pendant plongée. Très bien. C'est cool. Allez, on continue. Il fait noir, quand même. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Julia, arrête ! Pour que t'enlèves ton équipement pour passer, ça vaut pas le coup. Ce studio est pas large. Ici, tu te retrouves coincé sans recycleur. Alors, décoince-toi, c'est peut-être dangereux. Décoince-toi ! Allez, partons à l'aventure ! Arrête de faire le relou, ça va aller ! Relou ? Sérieusement ? Je suis mort ? C'est quoi ce délire ? Décoince-toi un peu, Froussa. J'espère qu'elle peut retenir longtemps sa respiration. Allez, ma grande. Dépêche-toi, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde ! Oh non ! Un poulpe ! Bon, si c'est qu'un poulpe, ça doit aller. J'ai quand même du peur, hein, je t'avoue. Je n'aime pas du tout ! Je me suis gouré. J'ai loupé ! Ok, pas de fou. Oh mon Dieu ! J'ai un problème ! Ça a craqué ! Ah ouf ! Je peux récupérer mon équipement. Oh la vache ! Petite frayeur. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends ? Ah, ça va. Relax, je vais bien, tu vois ? Non, problemo. Cette désinvolture. Alors, recherche en cours. Zone de recherche 1, 2, 3, RS. D'accord. Est-ce qu'on peut tourner le truc, non ? C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Type de vol, mission de recherche VFR, type d'appareil avant de sauvetage. Ok. Kowalski, décollage, base américaine. Texte masqué. Ok. Ok. J'étais parti aider un navire. Les relations sont actualisées. Ah, on augmente avec Alex. Super. C'est cool. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Qu'est-ce qu'on a par ici ? Il y a un objet. Une balle. Ah, c'est bel et bien une balle. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Allez, on continue. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Par là. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Effectivement. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. On voudrait qu'on essaie de voir si on ne peut pas trouver quelque chose d'autre. Ouais, des canaux de sauvetage. On mène l'enquête. Inspecteur Galax de retour. Après, elle est noire. Bon, c'est pas le même type de jeu. Le cadavre. Appétissant. Faut que je le tourne. Ça ne sert pas à grand-chose. Ok. C'est horrible. Euh, t'entends ça ? Allons voir. Tu passes devant ? Allez, ouvre la porte. Ah, quelle saloperie. Oh là là. Ouh, il y avait un mec avec un pistolet à la main. Intrigant, ça. Ouais, je peux avancer ? Ah ! Putain, la salope ! Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pfff. Oh. C'est pas vrai, ce jeu. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. C'est que du sursaut, en fait. Horrible. Bon, pour l'instant. Après, il y aura du gore, il y aura plein de choses. Voilà. Il faut qu'on se tire d'ici. Vite ! Oh non ! Quoi ? C'est un requin ? Bah oui, c'est un requin, bordel ! Allez, viens là, mon grand ! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Ah, tu me rassures. Attends. Euh... D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... En fait... Oh ! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais je me suis mis à genoux. Ah ah ! Julia ? Veux-tu m'épouser ? C'est énorme. Tu me fais marcher, hein ? Tu me fais marcher, hein ? Quoi ? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Euh... Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé ! Julia, euh... Je suis sérieux. Ah, bah... Oui. Alex ? Oh ! C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi ? Oui ! Oui, je peux t'épouser, grand malade ! Ah, c'est mignon. Allez, mon beau héros ! T'aurais pas envie qu'on s'évade du... Du grand piège de la mort ? Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Hé, d'où est-ce qu'il sort ce bateau ? Eh, attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow ! Merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite ! Eh ! On doit décompresser ! Oh, merde. Mon frère est là-haut. Pardon, désolé, mon frère est là-haut. Julia, c'est du délire. Attends encore au moins quelques secondes. Oh, merde. On perd trop de temps. C'est pas vrai, on perd trop de temps. C'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go ! Hé, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein ? Tout est sous contrôle. Ouf, c'était juste un barboque. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. J'ai eu raison, du coup. Pourquoi tu payes l'océan ? Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan ? Des pêcheurs ont surgi et ont abîmé leur bateau. Ils ont heurté le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Alors, l'amiral Conrad a eu l'excellente idée de leur montrer qu'il préférait jeter l'argent plutôt que de leur donner. T'es un vrai con. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cools. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh, la vache ! Eh, mec, la classe ! Ah, bien joué ! Montez, on va fêter ça. Elle a souri ? Elle a vraiment souri. Il me semble. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Y'aurait-il quelque chose entre elles et Conrad ? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beaux travail. Merci, c'est gentil. Intrigant, ce jeu. Temps de chargement très très court. Je me permets de le préciser. Vous les voyez ? De retour sur le bat. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Euh, certaine ? Sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot ! Idiot ? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je-ne-sais-où. Eh, où t'avais planqué la bague ? T'aimerais bien le savoir, hein ? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Eh, bien joué, frangin ! Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit « Hé, je vais en boire une ! » Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors ? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith ? Ça sonne bien. Sincèrement, j'avais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine. On le préparera ensemble ? Oui, c'est bien. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Ils sont mignons tous les deux. Bien sûr. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Oh là là. Je t'aime. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés ? Il me semblait qu'on était censés faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère ? Ou fils ? Non, j'ai... J'étais... J'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas traîné, finalement. C'est pas vrai. Les gardes-côtes sont là. Ça va être drôle. Alerte, alerte ! Les gardes-côtes sont là ! Quoi ? Balancez toute votre cam. On doit foutre à l'eau tout notre matos. Faut pas qu'ils nous prennent vivants. Oh, mais fais chier. Ah, quel kiff. Trop bon. Sérieux, arrête un peu tes conneries, Julia. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Pourtant, je trouve pas qu'ils vont super bien ensemble. Après, bon... Perso ? Après, justement, les inverses, ça tire, comme on dit. Ok. Maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé ! J'y vais de suite ! Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire ? L'appareil photo. Alors, ça te fait quoi d'avoir fait à nous ? J'observe un petit peu tout, moi. D'ailleurs, je pense que niveau rejouabilité, ça doit être pas mal. Du coup, on peut faire des choix différents, puis après, on peut effectivement plus regarder les choses, etc. Alors, next. Oh, les photos ! Les profondeurs. Les canaux de sauvetage. C'était pas mal, hein ? Un écuisson. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Ah, c'est horrible. C'est grâce à mon super france. Ok. Est-ce que ça apporte quelque chose de regarder les photos ? Je ne sais pas. Un, je suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose par là ? Ah oui, je peux regarder sa carte d'identité, attends. Donc, on va plonger demain. Donc, on plaît. Félicité Dubois. Ah d'accord, c'est 34 kilos. C'est très convaincant. L'instructrice identifiée au verso est autorisée à donner des cours dans la spécialité précisée, comme indiqué par la Fédération de Plongée, expire le 31 d'Obs. Euh... Je vais aller chercher Julia. Mais attends un peu ! J'observe ! Hé, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs. T'en fais pas. On s'en charge. Voilà, on n'a même plus le temps de... de faire ce qu'on veut, là. Je l'ai ! Allez, viens ! Incroyable. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Et la bibine ! Indispensable. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous, visez ça. L'or de Manchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi, ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là, caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Waouh ! Une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on ne va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé ! Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Oh, personne ne sait. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes ne diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Euh, ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. On t'écoute, ça ? Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, et ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard, à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. Chut ! La femme lui dit, « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Wow ! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripées. Dégueux ! Dégueux ! Ok, donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari, et qu'il est là, dans le placard. Ha ! Le mari, hein ! C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh ! Pas question que t'annules ! C'est trop tard ! Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est horrible ! Bravo ! Super la suite ! Bien joué, mon grand. Pas eu peur. Oh, allez, c'était pas flippant. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marrés. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes d'âme. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon prêtre. Ouais, sans moi. Oh, my God. Mais qui sont ces hommes en cap ? On se pose la question et on aura la réponse pour le prochain épisode. Eh bien, écoutez, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Épisode numéro 2 qui était vraiment sympa encore une fois. Une belle plongée amoureuse. Il y a eu quand même quelques surprises, quelques petits frissons, un petit peu moins que ce premier épisode. Mais je vous rassure, la peur va s'installer définitivement très vite. Merci à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, comptez pas oublier la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.